Salut, c'est Pascal Lachane, e-commerce et webdesign sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te présenter un top 10 que j'ai retrouvé dans l'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki. C'est un entrepreneur qui a été de son temps un responsable marketing chez Apple. Donc le gars, il pèse dans le milieu. Et le livre « Ardeux se lancer 2.0 » rajoute pas mal de conseils par rapport à l'arrivée d'Internet, du business web. Donc c'est évidemment une mise à jour du livre qui est tout à fait pertinente. Et dans ce top 10, il y avait les 10 questions les plus importantes pour garder le sens des réalités en business. Donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant et je vais te les partager tout de suite. Numéro 1, c'est quelle est notre première priorité ? C'est absolument la base. Un business qui n'est pas focus sur l'essentiel va tout simplement partir à gauche, à droite. Donc souvent, comme tout business démarre par une auto-entreprise où tu es finalement ton entrepreneur, ton employé, ton exécutant, finalement cette responsabilité repose sur toi. C'est-à-dire la première priorité au final, c'est que ton entreprise gagne de l'argent. Donc c'est notamment de trouver des clients. Ça se traduit de manière différente et avec des stratégies différentes suivant que tu es en consulting, en infopreneuriat ou en e-commerce. Mais il ne faut absolument jamais perdre cette idée de vue. Pour ce faire, tu peux par exemple te poser la question chaque matin, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je dois faire pour remplir mon daily income goal, c'est-à-dire l'argent, ton objectif financier journalier que tu peux définir. Par exemple, tu peux le définir à 200, 300 euros chaque jour. Et du coup, voilà, tu peux te demander qu'est-ce que tu dois faire pour remplir cet objectif d'ici la fin de la journée. Numéro 2, quand lancerons-nous notre produit ? Chaque business repose sur un produit rentable qui permet de te dégager de la marge et finalement de te faire grossir, de pouvoir également déléguer les tâches sur lesquelles tu n'as pas d'expertise ou que tu n'aimes pas faire, comme par exemple la création et la gestion de pubs, de campagnes publicitaires. Ça peut être également certaines parties du marketing sur lesquelles tu n'es pas doué, comme par exemple le graphisme web et plein de choses comme ça. Mais clairement, tant que tu n'as pas trouvé un produit qui répond à une demande et sur lequel il y a un marché potentiel, ton business ne repose sur rien. Donc vraiment, il faut que tu puisses te poser cette question de quand est-ce que tu peux lancer. Par ailleurs, il y a évidemment une énorme différence entre les startups qui sont dans une stratégie d'achat-revente sur un horizon de 10 ans, quitte à se faire acheter potentiellement plusieurs centaines de millions, voire un milliard pour devenir une véritable licorne du web. Et donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, un business web sur lequel finalement tu mets en place un minimum viable product. Et finalement, un business web que ce soit e-commerce ou consulting, en un mois, tu peux très facilement générer tes premières ventes. Numéro 3, qu'en serons-nous à court d'argent si nous ne le lançons pas ? Ça encore, ça permet vraiment de voir, de te réaxer sur les priorités de ton business. Et je te conseille fortement de bien gérer ta trésorerie pour que tu puisses prévoir que par exemple dans un horizon 3-4 mois, là tu vas avoir des sorties d'argent qui, cumulées, mises bout à bout, vont devenir problématiques tant que tu n'as pas encore cette rentrée d'argent. Donc c'est souvent très intéressant de prévoir sa trésorerie puisque tu peux par exemple, si tu le prévois avant, réaliser un emprunt à un moment critique. Par contre, si tu ne le prévois pas et que tu as la tête sous l'eau et que tu commences à paniquer, tu vas commencer à prendre les mauvaises décisions. Numéro 4, quel est le coût d'acquisition d'un client ? Ça encore, c'est quelque chose de très important et je trouve que ce n'est pas forcément un chiffre qui revient rapidement quand je demande ça à mes propres clients. Donc quand je leur demande dans e-commerce, voilà concrètement là dans ta stratégie de pricing, combien te coûte un client et quelle est ta marge ? Et normalement, ça c'est du tac au tac. Ça c'est un conseil que je peux te dire de maîtriser les chiffres Masters on Numbers. Et si tu n'as pas cette réponse au tac au tac, c'est qu'il y a un problème. Donc Shopify notamment te donne de formidables outils d'analytique sur lesquels il te permet en quelques clics de voir ces métriques-là. Donc finalement, tu vois, tu n'as même pas besoin de maîtriser Google Analytics même si cet outil est absolument extraordinaire et te permet de retrouver tout ce que tu veux. Par contre, voilà, vraiment le coût d'acquisition client, enfin ça c'est absolument fondamental. Donc en e-commerce, de toute façon, c'est sûr qu'avec la hausse du budget des publicités, ça devient, bon voilà, autant avant à 5 euros le CPA c'était possible, autant maintenant un CPA cible à 5 euros, ça devient quand même très complexe. Il faut clairement avoir accumulé de la data depuis plusieurs mois, s'y connaître en pub, en optimisation, en suivi, sinon ça ne devient pas possible. Ça dépend évidemment également du produit et de la saisonnalité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fondamental à prendre dans ton pricing. Numéro 5, quel est le coût véritable, charge comprise des opérations ? Ça encore, on en revient à une notion de comptabilité qui doit être vraiment aux petits oignons. Alors moi, je t'avais transmis, soit dans Manusolateur, soit avec une autre vidéo, je t'avais parlé d'un template de comptabilité que j'utilise. Et finalement, tu vois, c'est un template que je trouve assez zen, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément les templates que j'avais pu avoir lorsqu'on m'avait fait des stages de création d'entreprise où c'était des trucs à faire tourner la tête. Moi, j'ai fait le pari d'utiliser des templates assez zen parce que finalement, c'est des templates que je vais réussir à utiliser. Ça ne va pas me faire des nœuds au cerveau à chaque fois que je m'y mets, mais c'est des templates qui me permettent d'avoir peut-être accès à 90% des données en 20% de temps. Donc tu vois, c'est un paréto que j'ai mis à contribution. Donc ce template est toujours disponible dans ma lettre quotidienne si tu décides de t'inscrire sur www.pascaldegu.com. En tout cas, même si tu ne prends pas ce template, donc il revient à toi de définir quelle est ton organisation. Organise-toi pour vraiment avoir toujours ces métriques en tête de manière simple. Mais en tout cas, tu dois toujours avoir une bonne idée de quelles sont tes charges. Quelles sont tes charges publicitaires ? Quelles sont tes charges d'imposition ? Tes charges de TVA ? Tes charges de produits, de livraison ? Quel est ton besoin en fond de roulement ? Et encore une fois, dès que ça se sera clair, tu verras que ça aligne beaucoup de choses. Numéro 6, qui sont nos concurrents ? Là encore, là on vient dans une notion plutôt d'étude de marché. Alors autant, moi je ne suis pas forcément pour te dire de faire une jolie étude de marché en mode pour la présenter à ta banque parce que ce n'est pas forcément ce que tu souhaites. On souhaite plutôt mettre en place un business rapidement et générer des sous le plus rapidement possible. En revanche, je ne te dis pas non plus de foncer tête baissée. Et voilà, sans aller jusqu'à faire un business plan, une étude de marché au moins préliminaire, de dire ok là, quels sont les concurrents qui existent ? Est-ce que je peux proposer quelque chose de similaire à eux en le minimum d'effort ? Est-ce que je peux me différencier par rapport à eux au niveau du positionnement marketing ? Ça, ce sont vraiment des notions qui sont importantes à prendre en compte parce que c'est vrai que, par exemple, il y avait eu une mode de l'an dernier où j'avais pratiquement un client sur quatre. C'était une boutique de bijoux zen. Bijoux zen, bijoux tibétains. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais ok, c'est vrai qu'il y a un marché porteur, que c'est evergreen, que c'est tendance. Mais au bout d'un moment, il y a également des leaders vraiment chaudement installés. Et du coup, clairement, est-ce que tu peux les battre ? Est-ce que tu as déjà mis l'accent sur quelques winners qui fonctionnent ? Et voilà, enfin, il y a vraiment plein de notions à faire sur ça. Donc, en tout cas, avant de te lancer dans un business, regarde bien qui sont les concurrents. D'ailleurs, si tu ne trouves pas de concurrents, ce n'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que, tout simplement, le marché n'est pas porteur. Or, en création de business, moi, je ne peux quand même que te conseiller de, finalement, te mettre sur un marché qui est un gros marché sur lequel tu vas toucher une petite part de gâteau, plutôt que d'essayer de te mettre sur un tout petit marché sur lequel tu vas essayer de tout prendre. Voilà. Finalement, c'est un petit peu même comme en affiliation. Le business de l'affiliation repose sur le fait d'avoir déjà des acteurs déjà présents. Si tu n'as pas d'acteurs, ce n'est pas forcément une bonne chose. Numéro 7, qu'est-ce que la concurrence sait faire que nous ne faisons pas ? Donc, ça rejoint un petit peu les points que je t'ai déjà dit. Également, parmi les leaders, qu'est-ce qu'ils ont déjà de plus que toi, tu n'as pas ? Ça peut se retranscrire en quantité et en qualité. En quantité de... En, disons, en diversification et en variété de catalogue, si on parle d'e-commerce. Mais ça peut également être, si on parle plutôt en prestation de service, ça peut être en tant qu'expertise. Ces concurrents-là ont souvent une expertise que tu n'as pas encore développée. Du coup, ça leur permet, par exemple, de facturer plus cher. Mais du coup, ça peut également se retransformer en avantage pour toi. Parce que toi, tu peux proposer, par exemple, des prix plus compétitifs auprès de personnes qui ne pourraient pas se payer les services de ton concurrent. Donc ça, tu vois, à chaque fois, en se posant des questions comme ça, tu peux retrouver des arguments et des avantages pour ton business. Numéro 8. Quels sont parmi nos employés ceux qui ne sont pas efficaces ? Donc, lorsque Pareto a trouvé sa loi des 20-80, c'était avant tout lié à la diversification de richesses dans les appartements londoniens. Et là, il avait remarqué que 20% des personnes possédaient 80% de l'immobilier londonien. Et ensuite, il a étendu cette règle en voyant que, par exemple, ça s'accomplissait également pour la productivité. Et du coup, il a pu voir que, par exemple, 20% des employés généraient 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que là, quand tu te poses cette question, tu fais finalement une étude Pareto et encore une fois, tu taxes sur l'essentiel, sur ce qui est prioritaire et ça revient finalement à la première question. Donc là, si tu es encore en auto-entreprise et donc que tu es l'unique entité de ton entreprise, certes, tu n'as pas d'employé, mais tu peux avoir des outils que tu utilises, des outils sur lesquels tu payes finalement un frais mensuel et finalement, qui ne sont pas forcément utiles. Et finalement, il faudrait mieux les licencier, les virer, donc tout simplement les désinstaller. Idem, par exemple, on peut voir Facebook Ads, les campagnes de Facebook Ads, tu pourrais dire, c'est un commercial qui bosse pour toi. Et finalement, dans tes publicités Facebook, lesquelles t'amènent des clients, lesquelles sont rentables et lesquelles ne le sont pas. Donc, c'est pareil, ça, voilà, on arrive vraiment dans un suivi de trésorerie, dans un suivi de flux, dans un suivi d'études de rentabilité. Et ça, c'est quelque chose à faire très régulièrement parce que là, j'écoutais encore un podcast hier, ça arrive sur des grosses entreprises. On a presque tellement plus le temps de chercher à optimiser. Les choses ont tellement pris des proportions énormes que des fois, il y a des entreprises qui perdent, par exemple, 120 000 euros mensuels pendant 10 ans sur des bêtises comme ça. Donc, voilà, comment perdre un million d'euros bêtement ? Donc, plus tu, dès les débuts, tu fais l'effort d'optimiser l'argent, eh bien, tu as de plus grandes propensions à pouvoir taxer sur l'essentiel, taxer sur les contrats qui vont te permettre de grossir, taxer sur les délégations qui vont te permettre de faire grossir et ça te permettra d'avoir une meilleure croissance. Finalement, autant un entrepreneur aguerri va chercher à optimiser ses coûts, à réduire ses dépenses, mais des fois, l'argent, ça ne sert à rien d'optimiser l'argent. Des fois, il faut juste réduire ses dépenses, couper dans l'art et ça fait la majorité du travail. Numéro 9, parmi les choses que nous achetons, quelles sont les choses que je peux avoir pour rien ou emprunter ? Donc là, c'est exactement la notion à laquelle je venais de te parler. Parfois, le meilleur moyen, c'est tout simplement de ne pas acheter quelque chose et ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Donc là encore, quand tu arrives à maximiser ton cash flow, à réduire tes dépenses, tu finis par dégager davantage de trésorerie et à la consacrer aux tâches importantes. Numéro 10, suis-je un bon leader ? Finalement, se poser cette question régulièrement, ça revient toujours à se remettre en doute et à toujours se dire, ok, là, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je continue à m'améliorer ? Est-ce que je continue à développer mes compétences entrepreneuriales, manageriales, mes compétences finalement sur mon business ? Est-ce que mon business évolue dans la direction que je souhaite par rapport à mon alignement personnel ? Et tu vois que c'est une question qui est très liée au développement personnel, mais clairement, ton entreprise ne peut aller loin si toi, tu n'évolues pas toi-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours finalement être vigilant à la voie dans laquelle tu souhaites te consacrer parce que tu n'as qu'une vie, ton business, c'est très chronophage et ça serait finalement fort dommage de ne pas aller dans la bonne direction. Voilà, en tout cas, j'espère que ce top 10 t'a plu. C'était un nouveau format également. Donc, n'hésite pas à me partager tes retours. Si ce type de vidéo te plaît, je n'hésiterai pas à en refaire d'autres. Par ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu peux réserver un audit stratégique sur www.pascaldegu.com. Ça te permettra également de recevoir des réponses pertinentes à des questions qui te sont encore cachées et sur lesquelles tu n'arrives pas à faire des bonnes analyses. Donc là, finalement, tu peux réserver un audit stratégique en cliquant juste ici. Ça va ouvrir un pop-up. Tu transmets le prénom, l'email, l'URL de ton dashboard Shopify pour une demande d'accès. Et ensuite, je vais scanner ta boutique au rayon laser. Je vais vraiment te donner tous les éléments que soient liés au pricing, à ton offre, au web design, à l'expérience client, l'optimisation du parcours d'achat. Et tu pourras voir que même des boutiques qui fonctionnent très bien, des fois, juste en appliquant ces quelques règles, ça permet de leur faire gagner 1% de conversion, ce qui change absolument tout. Donc, tu es absolument gagnant sur cette audit. C'est gratuit, c'est sans engagement pour la suite, pour d'autres services payants que je peux te proposer par la suite. Donc, si tu souhaites en profiter, tu te rends sur mon site www.pascaldegu.com, tu réserves et je m'en occupe dans la journée. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Salut !